Bonjour, voici une petite boîte spéciale d'Edith Winland à partager dans l'équipe. Vous y trouverez quelques carnets et une brève introduction au jeu du studio CCCP. Nous espérons que vous apprécierez votre séjour à Winland malgré les nombreuses morts que vous rencontrerez sur le chemin. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. The Playduce Team. Et salut, ça y est, c'est le début des critiques et on va commencer avec... Dead in Winland. Dead in Winland, le dernier jeu des français de CCCP. Peut-être des communistes. Édité aussi par Playduce, je le remercie pour le cadeau. C'est un jeu de survie, un jeu où vous allez en chier et je pense que rien de mieux que la vidéo d'introduction pour vous présenter le jeu. Je n'ai toujours eu des besoins simples. Une bouteille. Une famille. Une vie de paix. Mais, comme les scalds singent, vous ne pouvez toujours pas avoir ce que vous voulez. Et ce que les gods m'ont donné, c'est de l'eau et de l'eau. «Kill the bastard ! » Ils grinsaient. L'heureusement, nous avons été déroulés en temps. Je ne peux pas oublier les trompes de mon blu de l'eau, quand ils ont brûlé notre maison. Nosse mémoire. J'ai appelé, «J'ai pris ces bagues et roule, si tu veux vivre ! » Nous n'avons pas d'escapé sur un bateau stolen. Pas de map et pas de destination. Ils n'ont pas arrêté de nous suivre. Pas de retour. On a été exilé. C'est la façon de commencer notre voyage misréable. On a éclaté depuis des jours. Depressés. Lâchés. Lâchés. On a pensé que nous avions atteint le fin du monde. Quand le Dieu nous a envoyé la pluie le plus terrible, notre fate a été décédé. Death. Oblivion. Et en effet, pour survivre, vous allez en chier. Je ne sais pas si vous avez joué à Dead in Bermuda, le précédent jeu qui t'a dit environ deux ans du studio. En fait, c'est un petit peu la même chose. Vous échouez sur une île. Vous allez contrôler un certain nombre de personnes. Ici, ils sont quatre. Ils font partie d'une famille. Donc, une famille de vikings exilés. Donc, il y a l'homme, la femme, la fille, mais aussi la sœur de la femme, donc la tante. Enfin bref, la belle sœur, la belle Doche, la reloue. Et vous allez donc devoir affecter des tâches aux personnes afin de survivre dans des plateaux plutôt fixes. Ça se présente comme ceci. Donc, il y a cinq plateaux plutôt fixes sur lesquels vous allez pouvoir déverrouiller et affecter certaines personnes. Là, par exemple, Solveig ne va pas du tout faire un set. Elle va aller chercher des pierres. Là, ici, il y a Eric, qui est le père de la famille, va aller couper du bois. Ici, Sissé, qui est une autre personne que j'ai recrutée sur l'île, va faire de la pêche, etc. Chaque personnage a un certain nombre de compétences et de statistiques. Ici, ce sont les statistiques à gauche très importantes de chaque personnage. Il y a la fatigue, la faim, la maladie, son état de blessure et son état de dépression. Il faut donc constamment vérifier l'état de chaque personnage pour savoir s'il faut, par exemple, le faire dormir, le faire manger, le réparer, par exemple, s'il a un os cassé, le guérir ou le faire picoler pour la dépression. Et bien entendu, chaque compétence, par exemple la force ou l'agilité ou la récolte, vont plus ou moins diriger les étapes que vous allez faire ou les affectations que vous allez faire. D'autres choses très importantes, ce sont les traits. Donc si vous jouez au jeu de rôle, par exemple, le système de traits, vous le connaissez. On a par exemple ici des traits négatifs comme la dépression qui va durer encore 3 jours ou un mal de tête de 3 jours qui va faire baisser votre gain d'expérience, etc. Une des choses très importantes qui a été ajoutée par rapport à Dead in Bermuda dans ce Vinland, c'est un système de combat en tour par tour. On verra ça plus tard, mais ici on voit des caractéristiques de chaque personnage dont le système de points d'action, la vie, l'initiative et les différentes compétences. Et comme c'est un jeu de rôle énormément basé sur l'aspect humain, il y a bien entendu un système de relations entre les personnages. Donc vous avez de l'affinité ou non avec d'autres, ce qui va vous rajouter ou non des bonus lorsque vous serez ensemble. Chaque journée est divisée en deux morceaux, donc le matin, l'après-midi. Il faut donc placer vos personnages aux certains postes afin qu'ils réalisent une certaine action. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la dépression, il faut picoler. Si je regarde la table de mes personnages, on voit que Eric est à 41% déprimé. Et par exemple aussi, sa femme, je ne sais pas le prononcer, mais bleu de ved, est à 38% de dépression. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller les glisser, pouf, comme ça, pouf, tac, ici. Ce qui fera que, lors de l'action du matin, ils vont picoler comme des trous pour réduire la dépression. Franchement, l'alcool à 10h du matin, c'est chaud. De base, le camp est très sommaire. Il y a cependant un atelier qui est automatiquement fourni, qui vous permet de construire certaines choses. Par exemple, vous allez pouvoir construire une zone de repos, une taverne, un camp de récolte, une marmite, un système pour les herboristes, etc. La grande innovation aussi par rapport à Bermuda, c'est que chaque atelier pourra être amélioré. Bien entendu, toujours demandant un certain temps de construction, mais aussi un certain nombre d'éléments. Mais vous allez me dire, oui, mais Jamy, comment on récupère des éléments ? Bonne question, Fred ! Il y a plusieurs façons de récupérer des éléments. La première, c'est très simple, c'est, il y a l'épave de votre bateau. Vous pouvez fouiller un certain nombre de fois au début du jeu, et une fois atteint le maximum prévu par le jeu, c'est mort ! Il y a la possibilité de faire de la récolte, donc par exemple avec un camp d'extraction de pierre, le camp d'herboristes, le jardin pour des fruits, le camp de bûcherons pour aller chercher du bois, ou le système d'exploration, mais on y reviendra. Mais attention, la nature est très fragile. Dans le jeu, il y a un système de ressources naturelles qui va potentiellement vous punir. Vous l'avez peut-être compris dans l'intro, mais vous êtes censé avoir atterri sur une île déserte. Eh ben non ! Plot twist ! C'est pas nécessairement étonnant, mais en fait, cette île-là est composée de différentes cases que vous allez pouvoir visiter, explorer, au fur et à mesure de votre aventure. Vous allez pouvoir rencontrer par exemple cette vieille folle que vous pourrez recruter dans votre camp, si c'est possible. Ou vous allez tomber sur des trucs super méga chelous comme ça. Ou comme ça. Et ça aussi. Il y a d'autres choses plus rigolotes, par exemple l'état du camp. Bien entendu, votre camp va se dégrader au fur et à mesure du temps. Sinon, ça serait pas drôle. On continue le tour du propriétaire avec l'inventaire. Ça tombe bien, ça rime. Et en fait, dans l'inventaire, ce sont tous les éléments que vous allez pouvoir récupérer ou crafter au fur et à mesure de votre aventure. On peut tomber sur des éléments plutôt sympas. Par exemple, ici, le marteau elfique qui va améliorer de 5 points la compétence construction d'un personnage. Il y a des choses un peu plus classiques, comme ces champignons étranges qui diminuent de 10 la dépression, mais augmentent la maladie. Et c'est pas fini. Le jeu de survie pour les personnages, c'est sympa. Mais le camp, il faut qu'il survive aussi. Donc, je vous ai déjà montré l'état du camp, mais il y a aussi une réserve d'eau et le feu. Donc, votre foyer de feu est très important, parce que si vous n'avez plus de feu, vous ne pourrez plus, par exemple, brûler l'eau pour la rendre potable. Vous ne pourrez plus faire à manger. C'est la merde sans feu. Et la dépression, je ne vous en parle même pas. Vous allez pouvoir récupérer de l'eau non potable, que vous allez transformer en eau potable. Et bien entendu, pour alimenter du feu, il faut du bois. Et pour couronner le tout, ces enfoirés de chez SCP, ils ont ajouté un système de météo. Donc, par exemple, ici, il pleut. Donc, ça va rajouter de l'eau potable et non potable dans mes tonneaux. Par contre, le feu va baisser. C'est la merde. C'est pas fini. Il y a des enfoirés sur l'île qui nous mentent d'un tribut tous les N jours. Ici, par exemple, dans 5 jours, je dois absolument rendre 20 viandes crues. Sinon, je me fais tabasser. Donc voilà, je vous ai fait l'état du camp. C'est pas le Club Med, mais on va aller critiquer tout ça. Après la présentation, on va attaquer la vraie critique de Dead in Vinland. Pour ce faire, je vous rappelle que je vais utiliser les critères mentionnés dans ce bouquin. Bouquin de Marc Albinet pour concevoir un jeu vidéo basé sur le système D4F. Et le premier D4F, c'est le fun. Et pour parler du fun, vaut mieux aller utiliser le jeu. Premier jour. Zico s'échouer sur la plage. On va mettre. Je le sais, j'ai déjà joué un petit peu. Allez. Moïra à la fouille. On va. Regardez si on a un plan. Qu'est-ce que je peux faire ? Que du rouge. Le camp de bûcheron. Tac. On va y mettre Eric. Rien d'autre. On va aller mettre la petite à l'exploration. Ce camp est vraiment tout pourri. Et on va aller mettre. Ma chère et tendre. La fouille. C'est parti. C'est pas mal en plus. On peut aller voir les cartes. Tac. J'ai découvert ce nouveau coin. On peut aller fouiller la carrière qu'ils ont perdu. On peut inspecter. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Un vieux tonneau se trouve sur la plage. Il a l'air d'être vide. Donc inutile. Blablabla. Peut-on peut récupérer le... Chercher du butin. Alors qui-c'est qui est pas mal ? Elle et elle en exploration et en fouille. Chercher dans le sable. Bah 68 bâtard. Bah 68 bâtard. Pas en rило. Sur le bout, man. code 3 Fin 3 Non trouvantables. Non trouvantables. Il va selon moi. C'est près de 40 000. Il va derrière les 3 000 et 10 000. C'est parti. Bon, vous le comprenez, c'est pas nécessairement l'éclate, mais il y a des trucs plutôt cool qui arrivent de temps en temps. Et puis, comme c'est toujours un petit peu la même chose, de temps en temps, on se met soi-même des petits défis du style, on va mettre un gros balourd, on va en infiltration, comme ça on va se faire choper, et il y aura de la baston. Du coup, je vais prendre le balourd, attention, j'ai pas le choix, L, et puis, tout, 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 que L, c'est la fête à la saucisse. C'est parfait pour vous présenter le système du combat du jeu qui est au tour par tour en 2D, vu de côté. Voilà, c'est plutôt bien foutu, avec un système d'initiative que vous pouvez voir en haut. Voilà, et chaque personnage a des pouvoirs et, on va dire, un style de combat. Là, par exemple, Knut est un guerrier, mais aussi est solide. Moira, c'est une mystique et une guérisseuse. Et Madame Tomoe est une guerrière, mais aussi, elle est très précise. Allez, avec lui, on va les bourriner. Il y a aussi une histoire, vous voyez, d'avant et d'arrière. Bam ! Ça me fait avancer, ça le fait reculer. J'ai encore 4 points d'action. On peut, par exemple, le faire saut. On va commencer, lui. On va continuer, lui, pardon. Vous voyez, j'ai encore un point d'action, mais je peux l'économiser. Pour en gagner un, à mon tour d'après. A E2 de jouer. Dans le système, vous remarquez aussi qu'il y a un système de buff et de debuff, donc de bonus et de malus. Là, vous voyez, par exemple, que buff, j'ai un point d'action plus 1. Et en debuff, j'ai une baisse de l'esquive de 10% et une résistance aux dégâts de moins 1. Il y a aussi un système de bouclier. J'appelle ça comme ça, de bouclier, qu'on peut voir ici. Et en fait, c'est la barre blanche. Et une fois la barre blanche réduite à 0, Eh bien, en fait, c'est la barre rouge qui prend. Sauf que la barre rouge peut avoir des effets négatifs sur le personnage dans la vie de tous les jours. Par exemple, un bras cassé, ce genre de choses. Vous l'avez sûrement compris, c'est pas nécessairement l'éclate comme je le disais tout à l'heure. Du coup, c'est la première fois que je vais faire ça. J'avais présenté vite fait dans la vidéo précédente. Pour évaluer le système des 4F, mais aussi l'accessibilité et la politique tarifaire, j'ai utilisé une échelle très simple qui va aller de 1 à 5. Le 1 est que moi, je trouve très mauvais. Et le 5, c'est ce que je trouve très bon. Donc, par exemple, là, pour le fun, je vais pas mettre la moyenne. Parce qu'honnêtement, c'est la même chose quasiment pendant 50h30. Concernant le fun de Dead in Vienland, vous avez pu voir que c'est la même chose pendant toute l'aventure. Vous allez faire à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire désigner les personnes à certains endroits. Donc, c'est pas nécessairement l'éclate. Et je vais pas réussir à mettre la moyenne. Je ne vais pas non plus le plus bas parce qu'il y a des événements qui sont plutôt cools, qui viennent changer, mettre un petit peu de piment. Du coup, je vais mettre un moyen-basse. Le deuxième F correspond au fond, ça veut dire l'histoire, ce qui est raconté. Comme je le montrais l'introduction, c'est une famille bien soudée, qui a été exilée de force et qui se retrouve sur cette île. La famille va se souder, va trouver des nouvelles personnes, des personnes avec des histoires fortes, elles aussi. Et c'est ça qui va faire un petit peu le fond global de Dead in Vienland. Mais il y a d'autres choses. Au niveau de l'histoire, on peut suivre une liste de tâches. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure une étrange femme bleue et ses chats qui s'avèrent être Freya, donc un dieu viking nordique. Donc c'est un jeu qui peut être intéressant si vous vous intéressez un petit peu à la mythologie nordique. Mais au-delà des valeurs familiales et de communautés que je vous ai expliquées un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas nécessairement de grandes grandes choses au niveau de l'histoire, à moins que ce soit des choses cachées, parce que je vous avouerai que je suis quand même encore très loin de la fin. Mais le problème, c'est que ça ne m'a pas nécessairement touché. Alors certes, comme je le disais, je suis assez loin de la fin, il me reste peut-être 30 heures à faire, mais c'est quand même relativement classique. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est quand même plutôt intéressant, mais je mets quand même la moyenne. J'essaie d'enchaîner rapidement et on va attaquer le troisième F, c'est-à-dire la forme. Le premier élément de la forme, c'est son aspect visuel, parce que c'est la première chose qu'on voit. Et honnêtement, je trouve que c'est plutôt joli, j'aime bien les animations, j'aime bien le design des personnages. C'est plutôt joli, moi je trouve ça vraiment très plaisant. Et franchement, même chaque morceau du camp est vraiment vraiment très chouette. Il y a vraiment du détail, il y a beaucoup de soin à apporter à tous les personnages, même mon fond, il y a pas mal de choses. La carte que l'on voit ici est vraiment très jolie. Chaque personnage que l'on rencontre est vraiment unique. Par exemple, on peut aller revoir lui, hop là. Il est vraiment vraiment chouette, franchement. Et même les méchants sont vraiment vraiment tous cools. Dans un jeu vidéo, le son est aussi très important, il y a la musique et les bruitages. La musique, vous l'entendez depuis tout à l'heure en fond. J'ai fait en sorte que ce soit la musique du jeu qui soit en fond. Les bruitages, vous les avez entendus de temps en temps quand je suis dans le jeu. Personnellement, je trouve que la musique est vraiment excellente. Très bon point là-dessus. Après, au niveau de l'ambiance, c'est clair que si vous n'aimez pas l'aspect visuel viking slash nordique, c'est vrai que ça ne va pas nécessairement vous plaire. Cependant, il y a quand même beaucoup de travail et c'est vraiment cool. Et je lui mets une bonne note au-delà moyenne. Le quatrième et dernier F correspond au feeling. Donc là, c'est vraiment très personnel. Honnêtement, si ça fait deux mois que j'ai le jeu et que je n'ai à peine même pas 15 heures de jeu, bon certes, je n'ai pas énormément de temps, mais c'est aussi parce que, c'est malheureux de le dire, mais en fait, j'ai trouvé ça malheureusement un peu chiant. Le jeu est très bon. Là, vraiment, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Toutes les mécaniques fonctionnent très bien, mais faire quasiment toujours la même chose pendant des heures et des heures et des heures et des heures, honnêtement, en fait, je me lasse. Donc, d'un côté, il y a un jeu qui fonctionne très bien sur tout son système, mais d'un autre côté, avoir fait un jeu aussi long, alors, c'est génial pour les gens, mais moi, en fait, je n'arrive malheureusement pas à accrocher plus que ça. Ça ne veut pas dire que je ne le conseille pas. Au niveau de comment je ressens le jeu, comment le feeling est, je mets la moyenne. Je continue avec les deux dernières évaluations qui concernent la politique tarifaire du jeu, mais aussi son accessibilité. On va voir ce qu'il en est au niveau de la thune. Comme je le précisais dans ma vidéo de présentation, un des points importants, c'est la politique tarifaire du jeu. Et comme on peut aller le voir, par exemple, là, sur la page Steam, le jeu est vraiment pas cher. Bon, là, on tombe pile poil. Dans la période de solde, donc, les prix ne sont pas nécessairement affichés correctement, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, le jeu vaut 20 euros. Là, on voit un petit peu. 19,99. On peut acheter Dead in Bermuda, le précédent jeu, et Dead in Vinland pour 35 euros. Là, en promotion à 17,18. Soit moins cher que le jeu lui-même. Voilà. Ou sinon, vous pouvez aussi acheter la version avec la bande originale, qui est vraiment très cool. Pour 21,10 euros en promotion actuellement. Et pour ce prix-là, vous avez le jeu complet, point final et des mises à jour régulières. Voilà. Point parfait du jeu. Aucun DLC. Rien du tout, pour le moment. En tout cas, 20 euros pour... Je ne sais pas si on va regarder un petit peu en bas pour la moyenne des jeux. Pour la moyenne des temps de jeu. Là, on voit 50 heures, 73, 40 heures. On ne s'inquiète pas. 68 heures, plus de 50 heures, 20 heures, 67 heures, 24 heures, 130 heures. 42 heures avec un pouce moins. C'est con, mais bon, bref. Donc, voilà. 20 euros pour une moyenne, on va dire, de 40 heures de jeu minimum. Ce qui est énorme. Et moi, comme vous pouvez le voir, j'en suis à moins de 15 pour le moment. Parce que je n'ai pas plus de temps que ça. Bref. Note parfaite pour la politique tarifaire. Et le dernier point de cette critique, c'est l'accessibilité du jeu pour toutes les personnes. Que ce soit des personnes handicapées ou en totale possession de leurs moyens. Le seul moyen de vérifier ça, ce sont les options du jeu. Donc là, on peut regarder qu'on peut changer la langue et la résolution. C'est très classique. Au niveau du son, bon, là, j'ai couvé la musique parce que sinon, voilà, c'est un peu chiant. Enfin bref. Avec la musique qui est en fond que je rajoute. Rien de plus. L'interface utilisateur qui peut être changée. On peut modifier certaines vitesses. On peut changer quelques trucs. Par exemple, je ne vois pas de changement de couleur. Là, par exemple, pour les fonds. Là, par exemple, pour les fonds. Vert, jaune, orange. Je ne vois pas de possibilité de changer la taille de la police d'écriture. Alors, l'effet de parallaxe est désactivable. Je peux vous montrer ce que ça fait. Honnêtement, je déteste ça. Vous voyez la souris, ça fait une sorte d'effet 3D. Perso, je déteste ça. Donc moi, j'ai désactivé. Donc ça, c'est cool qu'on puisse le désactiver. On peut changer la vitesse de défilement, etc. Mais ça, c'est plus du confort pour n'importe quelle personne. On peut remapper toutes les touches. Mais rien ne dit qu'on peut utiliser des claviers un petit peu spéciaux. Là, c'est des divers du style d'analyse de données. Ouvrez une page web, vous pouvez gérer vos données personnelles. Ah, RGPD et tout ça, je suppose. Pour évaluer donc l'accessibilité. Comme il ne semble pas y avoir de gros efforts pour rendre le jeu accessible à tout le monde. Mais que le jeu n'est pas nécessairement très compliqué. Parce qu'avec juste votre souris, vous pouvez jouer. S'il y avait même une interface tactile, je pense que ce serait tout à fait jouable. Du coup, je ne m'avance pas nécessairement. J'ai envie de dire que le Dead in Vinland est moyennement accessible. Voilà, notre moyen. Voilà, c'en est fini de la critique de Dead in Vinland. Vous avez vu mes 6 évaluations par rapport à 6 critères. Donc, le fond, la forme, le fun, le feeling, l'accessibilité et la thune. Ça n'en fait pas une note globale. Mais 6 morceaux sur lesquels vous pouvez vous baser. Si vous cherchez un jeu à forte histoire, un jeu super beau, un jeu qui n'est vraiment pas cher, etc. Vous avez la possibilité de vous faire une idée par rapport à ce que moi j'ai ressenti durant les quelques heures sur lesquelles je suis passé sur Dead in Vinland. Ces 6 évaluations font un beau graphique en Spider ou un Radar Chart. Ça dépend comment l'utilise. Hop, je le fous là. Pouf, pouf, pouf. Ça vous donne un aperçu global de mes notations sur le jeu. Voilà, plus le chart sera gros, meilleur il sera. Il y a aussi un petit truc avec les couleurs. Je vous laisse deviner quoi, mais à mon avis, ça sera compliqué parce que c'est super tordu. Voilà, pouf, pouf. Le diagramme. Globalement, je le conseille vivement. Le jeu est vraiment pas cher. Le jeu est vraiment cool. Vous en avez pour votre argent. Cependant, il peut possiblement lasser parce que vous allez ne faire que déplacer des personnages à droite à gauche et avoir des événements qui sont plus ou moins aléatoires pour venir mettre un petit peu de sel dans votre histoire. Voilà, il faut aimer ce genre de jeu. Personnellement, moi j'aime vraiment beaucoup Dead in Vinland. Cependant, je le trouve un petit peu lassant. C'est pourquoi je n'ai pas réussi à aller très très loin dans le jeu. L'avantage, c'est que par rapport à Bermuda, vous avez un mode facile. Bon, Bermuda aussi avait un mode facile, mais Bermuda était quand même vachement compliqué, vachement dur. Là, Dead in Vinland peut se jouer relativement simplement si vous activez le mode facile. Vous avez de grandes chances d'atteindre la fin du jeu. Cependant, il faut vous réserver 30, 40 ou 50 heures pour voir le bout. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous a convaincu. Je vais essayer d'en faire plus, surtout des plus courtes, parce que moi je ne m'attendais pas à faire une vidéo de plus de 20 minutes. C'est vraiment mon premier montage un petit peu à l'arrache. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus condensées et aussi des vidéos de critiques. Pareil, encore une de Dead in Vinland, mais genre en 5 minutes chrono. C'est un défi que je vais me lancer. Ça va être un petit peu compliqué, parce que pour le boulot, je vais être en déplacement dans pas longtemps. Donc, je n'ai absolument pas accès à mon matériel. Encore bravo à CCCP, à Playdus. Merci de m'avoir offert le jeu et de m'avoir permis de redécouvrir le jeu. Sur Toys & Geek, il y a une interview de Bruno Laverni, qui est chargé de communication chez le studio CCCP. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus, si vous voulez entendre parler quelqu'un du studio, et bien allez-y, l'interview est présente, et aussi sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à balancer vos conseils, vos critiques, tout ce que vous voulez, pour que je puisse améliorer tout ça. J'espère que ça vous a plu. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501